circoncire en public ou en privé, ou comment convaincre ses serviteurs de se circoncire également. Selon le moral de Prague, Gurari, Abraham a consulté ses amis afin de démontrer que même s'il lui déconseillait d'accomplir le commandement de Dieu, il le ferait quand même, et pour démontrer qu'il accomplissait le commandement de Dieu en pleine conscience de ce qu'il faisait, et non de manière impétueuse. Tant qu'Abraham n'était pas circonci, il ne pouvait pas s'accoupler, car le Z céleste qui se révèle dans la bouche d'Ima se retire lorsqu'il atteint le prépuce. C'est pourquoi, Mamre, lui conseilla de se circoncire. La bouche d'Ima signifie la mâche ou d'Ima, l'expression de l'intellect lorsqu'il passe de Ima à Zerampine. Si le Z est mis par Ima vers Zerampine rencontre un prépuce, un blocage, dans le Z de Zerampine, il se retire dans Ima. Zerampine se retrouve donc sans la mentalité complète de Ima et ne peut pas s'accoupler correctement avec Nukba. Comme nous le savons, Abraham avait trois amis, Nahr, Eschol, et Mamre. Nahr personnifiait les états de Jevoura dans Zerampine, qui sont au nombre de 320, ce qui est la valeur numérique de Nahr. Nahr est in-Reich égale 70 plus 50 plus 200 égale 320. Eschol a personnifié le E-Zod, de Zerampine, qui est associé au nom Chaké et fait descendre les états de Z dans le nom Ayé. qui est associé à Ima. Ceci est indiqué par le fait que la valeur numérique de la régression d'Eyé est 44, comme vous le savez, et donc la valeur numérique combinée de cette régression et du nom Chaké est la même que celle de Eschol, plus le Col-L. Eschol a les chinkavavavlamèd égale 1 plus 300 plus 20 plus 6 plus 30 égale 357. Ayé s'écrit Alevavé. Sa régression est, Alevavavé égale 1 plus 1 plus 5, plus 1 plus 5 plus 10, plus 1 plus 5 plus 10 plus 5, égale 4 1 plus 3 5 plus 2 10 plus 1 5 égale 4 plus 15 plus 20 plus 5 égale 44. Chaké, Chindaleïud égale 300 plus 4 plus 10 égale 314. 44 plus 314 égale 358. Eschol signifie donc l'effet du nom Chaké, Isodzerampine, sur le nom Ayé, Ima. C'est la signification de, le nom Chaké comme celui, qui soutient et fournit tout. Le nom Chaké, comme nous le verrons, est expliqué de diverses manières. Ici, il est pris pour signifier qui suffit, dont la puissance divine suffit à soutenir toute réalité. Il se pourrait que la phrase qui soutient et pourvoit à tous fasse allusion au nom Eschol, dont la dernière syllabe, Col, signifie tous. C'est pourquoi, Isod, est appelé Chaké, car c'est la dimension externe d'Isod, qui, participe, au couplage externe, qui fait que tout, autre, se coupe et pourvoit à tout. Comme nous l'avons expliqué concernant Ima, signification, tout comme Ima participe à deux types de couplage, Zerampine et Nukba participent à deux types de couplage. Tout comme pour Abba et Ima, le couplage externe et superficiel de Zerampine et Nukba canalise la force vitale de base nécessaire au fonctionnement du monde. Ce sont les états de Jevoura au sein d'Isod. Comme nos sages l'ont expliqué, le nom Chaké signifie que, Dieu, est celui qui a dit assez à son monde. Ce nom donne de la force et, la capacité de, limiter les états de Jevoura, car les états, sans entrave, de Zerampine s'étendent sans limite. Si la tribu de Zerampine avait fonctionné sans contrôle pendant la création, le monde aurait continué à être créé à voir Hachis sur Genèse 17 2.1. L'infini La tribu de Jevoura, alimentée par le nom Chakai, a limité et régit la tribu de Zed. Ainsi, le nom Chaké décrit Dieu comme étant simultanément assez puissant pour fournir à l'infini, et assez puissant pour limiter la nature inhérente de la création pour s'étendre sans limite. Ils ont également dit, que le nom Chaké signifie que Dieu, l'emporte sur le naturel. Ordre Cela se fait, également, à travers les états de Jevoura. Dieu est le seul à avoir le pouvoir et la capacité de passer outre l'ordre naturel qu'il a établi. Ainsi, nous voyons que les trois explications du nom Chaké reflètent son association avec les états de Jevoura au sein d'Euzod. Ainsi, Nahre et Eshkol personnifient respectivement les états de Jevoura dans Zerampin dans son ensemble et dans l'Euzod Zerampin en particulier. Aucun de ces états de Jevoura n'est adouci par le couplage de Zerampin et de Nukba. Seuls les états de Jevoura de Nukba sont ainsi affectés. Ces deux-là, c'est-à-dire Nahre et Eshkol, ne sont pas adoucis par l'accouplement. Il ne conseille donc pas à Abraham de se circoncire, car il n'y gagnerait rien. Mais Mâre, dont l'adoucissement principal se produit par l'accouplement, a conseillé à Abraham de se circoncire. Car tant qu'Abraham n'était pas circonci, le Zerampin se retirait de lui et il, c'est-à-dire Mâre, ne pouvait pas être adouci. Il lui a donc conseillé de se circoncire. C'est le sens de Dieu lui apparu. Zerampin a été révélé dans la bouche d'Immah. Parce qu'Abraham s'est circonci, la Chechina lui est apparue, afin de recevoir ces états de Zerampin. C'est préparé à recevoir les états de Z qui adouciront sa Jevoura inhérente. Et comment la Chechina lui est-elle apparue ? Dans les plaines 2, ce qui signifie dans la force 2, Dieu s'est révélé à Abraham dans la force des états de Jevoura, auquel fait allusion le mot Mâbre, dont la valeur numérique est 280, comme nous l'avons expliqué. Les états de Jevoura se sont révélés à Abraham, afin d'être adoucis par le couplage, de Zerampin et Nougba. E et du Likut et Torah 91 Parachat Veillera, troisième volet, cette Parachat comprend l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre. Nous allons maintenant expliquer l'explication, mystique, de l'histoire de Sodome et Gomorre. Nous allons également expliquer pourquoi les trois anges, Michael, qui a annoncé à Abraham que Sarah allait avoir un enfant, Gabriel, qui a renversé Sodome, deux et Raphaël, qui a sauvé l'eau, chacun d'entre eux étant venu remplir une mission distincte, tous sont venus en même temps et non l'un après l'autre. Dans la mesure où chacun de ces anges avait une mission distincte, il semble qu'il n'y ait aucune raison pour qu'ils rendent tous visite à Abraham en même temps. Ils l'ont fait, parce que c'était nécessaire. La mission de l'ange Michel, annoncée à Abraham qu'il allait engendrer Isaac, était similaire aux missions de Gabriel et Raphaël, détruire Sodome et sauver l'eau, comme nous allons le voir. Ces deux missions devaient donc se dérouler en même temps. Les missions de Gabriel et de Raphaël sont combinées en une seule pour cette exposition, car la destruction de Sodome faisait également partie du sauvetage de l'eau, comme cela sera expliqué. Tout d'abord, le Harizal discute de la mission de Michael. Dieu voulait faire sortir la sainte semence, les âmes d'Israël qui avaient été stockées depuis avant la création jusqu'à ce point. Il y eut 2000 ans de touhu, pendant lesquels Dieu créa des mondes et les détruisit. L'humanité en général était initialement destinée à remplir le rôle qui, après le péché d'Adam, était réservé au peuple juif. Ainsi, les âmes que Dieu avait initialement l'intention d'envoyer dans le monde au cours de ses premières années devaient être retenues jusqu'à ce qu'un cadre spirituel approprié puisse être créé pour elles. Ce cadre était le peuple juif. Les sages affirment que le monde s'étend sur 6000 ans, avant le millénaire messianique. Les premiers 2000 ans de touhu, chaos, désordre, 2000 ans de Torah, et 2000 ans des jours du Messie. L'an 2000 âme, 1761 avant Jésus-Christ, coïncide avec la 52e année d'Abraham. En gros, Abraham a donc marqué la transition entre la période du touhu et celle de la Torah, ou Tikhin, puisque la rectification de la réalité ne peut se faire que par la Torah. Bien que la Torah n'ait été donnée que 448 ans plus tard, les sages affirment que les ancêtres ont gardé toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée, et que la création du peuple juif qui a commencé avec Abraham était la préparation du don de la Torah. Ainsi, la période de la Torah peut être considérée à juste titre comme ayant commencé avec Abraham. L'année 4000 âmes, 240-100, est relativement proche de la mort de Rabbi Yehuda Neziah, 232-135 C, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nazi, rédacteur de la Mishnah, et le dernier dirigeant effectif du Sanhedrin. Bien que le Sanhedrin, et la position de Nazi, n'aient pas complètement disparu, il a cessé d'être le centre de la Torah pour l'ensemble du judaïsme, car il lui manquait la direction d'un Nazi qui était un grand sage à part entière. C'est ainsi que les grands sages se sont dispersés, chacun établissant son propre bémidrage qui se tenait aux côtés du Sanhedrin. Mais tous ces établissements perdaient de leur prestige et de leur autorité par rapport au nouveau centre de Torah qui je rachis sur Genèse 18 2.2. 31 Yal-Q-Chimonie, Isaïe 393, Ibidem, Osée 5-122, et ce Torah. 32 Anomundi, c'est-à-dire depuis la création, s'établissait en Babylonie. 33 De nombreux habitants de la terre d'Israël sont partis à ce moment-là. Ainsi, on peut considérer que cette année marque le moment où l'accent du judaïsme est passé de l'apprentissage de la Torah à l'aspiration à la rédemption de l'exil, en d'autres termes, à l'ère messianique. Les sages affirment également qu'avant la création du monde, Dieu créait des mondes et les détruisait. 3536 Dans la Kabbalah, cela signifie qu'il existait de nombreux protomondes avant la création du monde d'Atsilut, le monde idéal et rectifié, dont les mondes suivants, y compris l'univers physique dans lequel nous vivons, ne sont que des reflets imparfaits. Bien qu'il s'agisse d'étapes nécessaires dans la progression vers le monde idéal d'Atsilut, le monde de Thouï, The Volver Scraphead Intermobin UZ at the Ideal Archetype for Reality, demain proto-précurseur imparfait d'Atsilut, était le monde de Thouï. Il y a donc un lien thématique entre le monde kabbalistique de la Thouï et la notion des 2000 ans de Thouï qui ont précédé Abraham, et en fait, les 2000 ans de Thouï sont une manifestation dans ce monde physique du monde de la Thouï dans la dimension spirituelle. En d'autres termes, le cours de l'histoire dans notre monde physique reflète le cours spirituel de l'histoire entre guillemets car cette histoire se déroule en dehors de la création du temps, dans le développement des mondes spirituels. La Torah fait allusion à cela en racontant comment, plusieurs personnes ont engendré huit enfants et sont mortes, puis, leurs enfants, ont engendré des enfants, et sont morts, et ainsi de suite. Il les effaça tous lors du déluge, et les replanta par l'intermédiaire de Noé jusqu'à ce qu'il recommence à la génération de la dispersion, lorsque les nations furent détruites et que tous les méchants furent dispersés. C'est ainsi que le monde de Thouï a été anéanti, restant ainsi, jusqu'à ce qu'Abraham le reconstruise, comme le monde de Tikin. C'est la signification mystique de « la déclaration de nos sages » selon laquelle, dans le verset, « ce sont les générations des cieux et de la terre quand ils ont été créés ». Le mot pour « quand ils ont été créés » est une permutation du mot pour « par Abraham ». 383.940 « Quand ils furent créés » « Be-i-Baram » « Ba-i-Bai-Reich-Alem-M » « Par Abraham-Bavram » « Ba-i-Ale-Bai-Reich-Alem-M » Le fait que le mot pour « lorsqu'ils furent créés » puisse être permulté avec le mot pour « par Abraham » implique que la création du monde dépendait en un sens d'Abraham, ou de son mérite. Grâce à l'alliance, avec Abraham, le monde, du Tikin, perdure, comme il est écrit, n'était-ce mon alliance de jour en jour, en référence à Abraham, malgré la présence d'impureté, c'est-à-dire Ismaël et Esaü, comme il est écrit, car à travers Isaac sera appelé pour ta semence, c'est-à-dire une semence sainte. Les sages font remarquer que dans le verset « il y eut un soir » et « il y eut un matin », le sixième jour, le jour est précédé de l'article défini, ce qui n'est pas le cas pour les cinq jours précédents de la création. Ceux-ci, disent-ils, pour relier le sixième jour de la création avec le jour où la Torah a été donnée, le sixième jour de Sivan, 2448. L'œuvre de la création, achevée le sixième jour, dépend de l'acceptation de la Torah par le peuple juif. Sans cette acceptation, l'existence du monde n'est pas nécessaire, ou inutile, et donc jusqu'à ce que la Torah soit donnée, l'existence du monde était instable et précaire. C'est ce qu'indique le verset « sans mon alliance de jour et de nuit, je n'aurais pas établi les lois du ciel et de la terre », ce qui signifie que sans l'observation de la Torah par le peuple juif jour et nuit, Dieu n'aurait pas de but pour le monde et ses lois de la nature. Ici, deux jours est pris pour se référer à Abraham, puisque le monde était plongé dans les ténèbres spirituelles jusqu'à Abraham, et Abraham a commencé à faire briller la lumière. 43. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham prévoyait qu'il ferait de lui le géniteur du peuple juif et qu'il hériterait de la terre d'Israël, cadre idéal pour accomplir sa mission, à savoir être une lumière pour les nations et diffuser la conscience divine à travers la réalité, faisant du monde la maison de Dieu. Le verset « car c'est par Isaac qu'on appellera votre semence » est compris comme signifiant que la véritable semence d'Abraham, la lignée génétique du peuple juif, est transmise uniquement par Isaac, et non par les autres fils d'Abraham, Ismaël et les fils de Keturah. 44. En outre, le mot « par Isaac » dans ce verset peut également signifier en Isaac, ce qui indique que seule une partie de la semence d'Isaac transmettra la lignée génétique du peuple juif. 45. Ainsi, seul Jacob joue ce rôle, et non Esaü, l'autre fils d'Isaac. 45. Puis, en Abraham, Dieu, a trouvé, un réceptacle pour, toute la descendance d'Israël, et les âmes qui existaient avant la création du monde existaient en lui. Car jusqu'alors, le monde était dans l'ordre du Touh, sans l'Alliance. C'est pourquoi le monde n'a pu subsister que par l'Alliance d'Abraham. C'est la signification, mystique, de l'idée que Dieu les a créées par Abraham. 46. Comprenez ceci. À ce moment-là, Abraham, a été informé qu'il aurait Isaac, et que la semence d'Israël existerait tous en lui. 47. Comme il est écrit, car c'est par Isaac qu'il sera appelé pour trois semences. 48. Puisqu'il en était ainsi, Dieu voulait aussi que l'âme du Messie apparaisse et se manifeste. 49. L'âme du Messie, était également stockée avant la création du monde, comme il est dit, et l'Esprit de Dieu planait sur l'eau. 49. Nos sages en disent que, cela fait référence à l'Esprit du Messie. 49. Il existait même avant cela, puisque le but du peuple juif, faire du monde la maison ultime de Dieu, ne sera pleinement accompli que par le Messie. 50. La descente des âmes du peuple juif à ce moment de l'histoire devait être accompagnée de la descente de l'âme du Messie. 51. Sinon, le peuple juif n'aurait pas le sens de l'orientation et de la finalité nécessaires pour accomplir ce qu'il était censé accomplir. 51. Le fait que l'Esprit du Messie planait au-dessus des eaux au début de la création indique que le monde a été créé pour la fin à laquelle le Messie l'amènera. 52. Que le Messie est un ingrédient nécessaire de la création, sans lequel elle ne peut exister. 53. Le nom du Messie est cité comme l'une des sept choses qui ont précédé la création du monde. 54. Les six autres sont la Torah, la Teshuvah, le Purgatoire, Ginon, le Jardin d'Éden, la demeure de l'âme dans l'au-delà, le trône de gloire et le Temple. 55. Tous ces éléments sont liés au processus de réalisation du but de la création. 56. Elle avait été perdue à Sodome, comme il est écrit, « J'ai retrouvé David, mon serviteur », et nos sages ont dit que cela signifie que Dieu a trouvé la semence de 42. 56. Rachi Adlok, l'âme de David, à Sodome, en la personne de l'eau. 57. L'âme de David, à Sodome, en la personne de l'eau. Merci.